podcast, Émilie Demont répond à mes questions. Avant de commencer, je précise que Émilie Demont est une autrice auto-éditée chez LibriNova qui a publié le roman « Parce que c'est toi ». Je vous mettrai le lien du podcast dans la barre d'info. Je la remercie d'avoir bien voulu répondre à mes questions. Première question, d'où vous vient l'envie d'écrire ? Comment avez-vous commencé ? Elle répond « J'ai toujours aimé écrire et inventer des choses depuis petite petite. Au début, j'écrivais des poèmes, des chansons, puis c'est seulement à la trentaine que j'ai commencé l'écriture d'un véritable roman. J'ai adoré plonger dans l'univers de mes personnages et depuis, je ne m'arrête en découvrant qu'il était possible de s'auto-éditer grâce à une amie. Je me suis dit « Et pourquoi pas moi ? » Nous voici maintenant, deux ans plus tard, avec deux romans auto-édités, un roman à venir en maison d'édition et un manuscrit en... Deuxième question, comment construisez-vous vos personnages ? Elle répond « Au feeling. » En général, les personnages se construisent au fur et à mesure. Au départ, j'ai quelques traits de caractère pour correspondre à ce que je voudrais faire ressentir au travers de l'histoire. Quelques traits physiques aussi, mais c'est à force de rentrer dans l'histoire qu'ils prennent réellement vie dans ma tête. Comme s'ils me dictaient leurs apparences, leurs comportements au fur et à mesure. Troisième question, quels sont vos sources d'inspiration ? Elle répond « Je n'ai pas de source en particulier, mais je dirais que tout est source d'inspiration. Ce qui m'entoure, mes amis, ma famille, les paroles dites ici et là, des événements. La vie est une source d'inspiration perpétuelle. » Quatrième question, votre moment préféré pour écrire ? Elle répond « Le matin, entre 9h et 12h, mes enfants sont à l'école et moi, je peux plonger dans mon histoire sans me soucier de ce qu'il y a autour. » Cinquième question, quelles relations entretenez-vous avec vos personnages ? Elle répond « Je suis un peu comme le créffier de l'histoire. Je les écoute m'en raconter leur vie et moi, je tape ce qu'ils me disent. J'ai un petit passement au corps lorsque je les dites, mais c'est pour mieux m'intéresser à d'autres. » Ça peut paraître bizarre de dire ça, mais c'est vraiment l'effet que ça fait. Les personnages s'imposent à moi d'eux-mêmes. Sixième question, avez-vous déjà écrit un livre avec un autre auteur et m'auriez-vous essayé ? Elle répond « Je n'ai jamais écrit de livre avec quelqu'un d'autre. C'est un exercice qui me paraît dur. Pour le moment, cela ne m'attire pas réellement. Peur de ne pas être à l'auteur de l'autre, de ne pas être dans le bourré. » Septième question, avez-vous des projets d'écriture en ce moment ? Elle répond « Je viens juste de finir l'écriture du premier tome d'une new romance. Et sinon, j'ai une romance de Noël qui sortira en décembre aux éditions MEC Éditions. » Huitième question, quel est votre endroit préféré pour écrire ? Elle répond « Cet été, j'ai adoré prendre mon ordinateur portal et m'installer sur la terrasse. Malheureusement, maintenant, avec le temps automne, je préfère rester au chaud dans mon bureau. » Neuvième question, quelles sont vos passions ? Elle répond « Je suis aussi styliste, modéliste, j'aime créer des vêtements. J'ai une passion pour les tatouages aussi, le cinéma, le loyer créatif en général. » Deuxième question, votre finie astrologique, elle répond « Balance. » Deuxième question, si vous étiez une capitale mondiale, quelle serait-elle ? Elle répond « Tokyo » pour l'esprit déjanté du kawaii. Deuxième question, votre plat préféré ? Elle répond « Difficile, le bavour gagnant de mon papa. » Treizième question, si vous étiez un animal, lequel soyez-vous ? Elle répond « Un aigle. » Imaginez déployer mes immenses ailes et voyager au rythme du vent. Me plaît bien. Quatorzième question, êtes-vous plutôt plat salé ou sucré ? Elle répond « Sucré. » Quatrième question, thé ou café ? Elle répond « Thé. » Seizième et dernière question, que préférez-vous écrire ? Les personnages ? Les lieux ? Elle répond « J'adore écrire les moments durs de mes romans. Un accident, une mort, une bagarre. » J'ai demandé d'avoir parcer une petite larmichette à mes lecteurs, faire pâter des émotions au travers de mes mots. Peut-être que c'est mon côté sado qui parle. Voilà, c'en est tout pour ce podcast, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me donner votre avis et vos commentaires sur YouTube, à vous abonner à la chaîne. Et je remercie encore une fois l'autrice d'avoir bien voulu répondre à mes questions. Je vous retrouve bientôt pour un nouveau podcast. Ciao !